Salut à tous, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où le sujet du jour ça va être de répondre à votre question sur comment c'est le camping-car avec des enfants. Bon bah tout de suite dans la vidéo. Donc pour moi je trouve qu'un camping-car c'est beaucoup plus pratique avec des enfants par rapport à un camping quand on est en tente ou les hôtels ou même dans des gîtes. Alors pourquoi ? Parce que par exemple en tente on subit quand même le sol qui est que alors s'il fait trop chaud le sol, la terre, l'herbe elle est passée et ça devient très poussiéreux donc nos enfants qui sont petits deviennent vite très très sales et puis les jours où il pleut c'est tout de suite très boueux et donc on passe nos journées à laver nos enfants. Donc alors encore quand ils ont une bonne autonomie, une bonne motricité ben ça le fait hein. Après quand on commence à se retrouver avec des enfants qui font du 4 pattes et ben voilà. Ça devient très compliqué. C'est pas sympa du tout. Et nous surtout avant d'avoir un camping-car on faisait quand même beaucoup de camping en toile de tente, en itinérant où on démonter tous les deux jours la toile de tente pour repartir ailleurs voilà. Donc euh... Et ça nous crée aussi en fait bien des fois des frayeurs de savoir si, de se dépêcher, d'arriver sur le camping avant qu'il ferme voilà donc parce que ben après au risque de se retrouver à dormir dans la voiture tous les 4. C'est jamais arrivé. Non mais des fois c'était chaud. Des fois c'était juste. Et donc du coup on se retrouve à la limite à faire une course quoi et quand il y en a plusieurs de camping qui te regoulent voilà ça devient compliqué de trouver et avec les ces dernières années le fait de qu'ils investissent de plus en plus dans les mobiles home et bien en tente on avait de plus en plus de mal à trouver des emplacements ouais. Surtout pour deux jours quoi enfin voilà parce que certainement que si on était resté le mois complet sur le camping ou une semaine à la limite on n'aurait peut-être pas eu le souci mais... Pour une, deux nuits ils n'acceptent pas ils sont pas très ouverts non pas vraiment sur ces dernières années ouais voilà. D'où le passage donc au camping car et on a trouvé quand même qu'avec des enfants et bien même s'il pleuvait c'était quand même beaucoup 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 plus pratique. Bah disons que pourquoi parce qu'en fait ça leur permet en fait de garder un cadre, des habitudes, leurs repères comme si qu'ils étaient un petit peu à la maison par rapport à si on change tout le temps d'hôtel ou de chante d'hôtes ou de maison d'hôtes et bien il faut qu'ils se réaccaparent les lieux. Et bah pour des enfants des fois ils habituent ils se plaisent partout et puis bah pour d'autres c'est plus compliqué donc et ça leur permet du coup bah de savoir où sont leurs affaires et comment ça se passera ils sont pas perturbés par le changement. Non mais ils changent pas de lit ils changent pas enfin voilà donc du coup ils ont leurs petites habitudes ils connaissent ils sont déjà en terrain inconquis on va dire voilà. Et puis ça leur permet aussi de maintenir en fait le respect de leur rythme parce qu'il y a des enfants qui sont plus fatigables que d'autres et quand on loue quelque chose et bah ça nous demande des exigences d'arriver à telle heure, de repartir à telle heure et du coup on est plus dans un fonctionnement institutionnel d'organisation qu'au rythme de l'enfant. Ça lui demande soit de se lever plus tôt ou de se coucher plus tard parce qu'on a mangé plus tard au service etc. Et que là du coup bah si l'enfant ce jour-là il a envie de dormir plus longtemps et bah c'est pas grave personne ne le dérangera parce que c'est l'heure de quitter la chambre parce qu'il faut impérativement faire le ménage. Non tout à fait. Oui. J'aime bien quand tu apprends. C'est bien chérie, continue. C'est bien parti là. Non, je fais trop. Non non c'est très bien. Mais moi voilà les avantages que j'en trouve par rapport à nous. Non non c'est très bien. Et puis ça leur permet aussi de pouvoir manger en fait ce qu'ils aiment parce que en fonction des pays, leurs habitudes alimentaires et les nôtres c'est pas forcément les mêmes. Alors autant ils sont très contents et curieux de découvrir après quand c'est tous les jours à chaque repas des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître. Ça peut être compliqué et du coup ils mangent moins, ils ressortent de table, ils sont encore faim. Surtout quand on peut se retrouver avec des enfants plus ou moins difficiles et un petit peu sur la réserve alimentaire. Ouais voilà, je cherchais le mot. Et alors oui ils sont contents de découvrir et de demander c'est quoi c'est quoi c'est quoi et de vouloir goûter. Mais au cas où qu'ils n'aiment pas, faut-il avoir la possibilité de leur donner autre chose. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus simple sur le sujet dans le camping-car. Même si oui on fait nos courses à l'étranger dans des grandes surfaces aussi, pareil, ou dans les petits magasins. Mais dans le camping-car, ça reste quand même plus pratique à cuisiner qu'en toile de tente ou en toile de tente. Ah bah en toile de tente, on est avec le réchaud, clairement. C'est ça, voilà. Donc oui c'est plus compliqué. Après l'avantage aussi en camping-car, c'est que l'enfant peut plus facilement s'installer et sortir tous ses jouets. Et prendre du plaisir dans ses passions. Que lorsque, quand tu es dans un hôtel ou dans une tente, quand on commence à devoir sortir toute la panoplie de pédémobiles ou de Lego, voilà, ça devient... C'est compliqué. Puis ça finit par tomber par terre. On revient un peu sur la pluie et la poussière. Mais les jouets qui tombent, voilà, ça tombe dans la poussière ou dans le sursol mouillé. Et après c'est tout sale et il faut nettoyer. Au moins quand c'est dans le camping-car, ça reste dans le camping-car. Même s'ils les sortent, quand ça arrive. Ouais, mais putain, ils ne sortent pas les pédémobiles ni ils vont dehors. Pas encore. Si, les pédémobiles, ça arrive. Sur la table. Ouais, sur la table dehors. Et ça arrive de faire de la pâte à mouiller dehors. Ouais, aussi. Mais dans une toile de tente, souvent, la partie de vie à l'intérieur, c'est pas... Même si tu t'essaies de passer de balai tous les jours, c'est pas non plus super clean, quoi. Donc c'est quand même l'avantage dans un camping-car, c'est que ça reste quand même nettement plus propre. Ça salue moins. Ils ont l'habitude de pouvoir ranger leurs jouets dans leurs endroits, eux, plus facilement que... Et de les retrouver, voilà. Et du coup, de gagner une autonomie. Voilà. Parce que dans une tente, oui, c'est plus compliqué qu'ils gagnent en autonomie parce qu'on cherche beaucoup dans une tente. Ou même quand t'es en hôtel ou peu importe, même en hôtel, c'est compliqué. C'est vrai, donc, voilà. À chaque jour, t'as changé de place. Oui. Alors, on est toujours dans le principe où... Les enfants, ils n'aiment pas chercher, en général. C'est pas leur truc. Alors oui, si t'es en gîte pendant trois semaines, c'est sûr que les choses sont différentes. Même une semaine. Mais nous, c'est pas notre mode de voyage. Donc, ça ne l'a jamais été. Nous, on trouve ça trop long. Une semaine dans un même endroit. On aime découvrir. Donc, voilà. Et donc, c'est aussi ce qu'on a inculqué à nos enfants. La découverte. De bouger, oui. De bouger, oui. Et donc, je pense que, de ce côté-là, c'est vrai que pour eux, ça les éveille quand même. De... Ah bah, le camping-car. De découvrir. Le camping-car, chaque jour, on a une nouvelle vue, un nouveau paysage. Et du coup, ça éveille beaucoup plus un enfant et ça le stimule davantage, en fait. Dans sa curiosité. Dans les questions qu'ils peuvent nous poser. Oui. Des fois, on a des pépites. Des fois, on a des pépites, oui. Aussi, ça arrive. Mais du coup, c'est vrai que ça les ouvre vraiment vers les autres, vers leurs découvertes, vers l'extérieur. Et c'est comme ça qu'ils se rendent... Enfin, du coup, ils ont plus la curiosité, en fait, de se dire, on est où ? Il se trouve où, ce pays, sur une carte du monde, par rapport à s'ils le feraient à l'école ou s'y intéresseraient bien. De savoir c'est quelle mère et quelle langue ils parlent. Du coup, vraiment, ça les ouvre en appétit d'apprendre et de découvrir le pour qui, du pourquoi, et comment ils s'habillent, et pourquoi ils mangent ça, et pourquoi ils mangent à cette heure-là, eux, et pourquoi ils mangent que ça. Donc, ça incite au pourquoi. Beaucoup. Au quoi. Des fois, un peu trop. Mais bon, voilà. C'est aussi une forme de partage avec ses enfants, quoi. C'est très bien. Au contraire, je trouve que c'est très enrichissant pour... Pour nous aussi. Pour nous aussi, oui. Du coup. Oui. Mais c'est vrai que du coup, je reprends ton mot, du coup, mais ça ouvre au dialogue. Les raisons du camping-car par rapport aux enfants et du choix qu'on en a fait parce que c'est vrai que c'est une petite maison et ça offre à l'enfant quand même un mode de confort qui n'est pas négligeable. Surtout selon les capacités de l'enfant, le camping-car peut se prêter vraiment plus facilement à des enfants qui ont des problèmes de santé ou autres. D'avantage. Enfin, on arrive à adapter un camping-car à la situation dont on a besoin par rapport à l'enfant. Beaucoup plus que une tante ou un hôtel ou là, on subit plus les lieux par rapport à un camping-car. Non, enfin, c'est plus compliqué et adapté. Après, voilà, ton camping-car, tu l'adaptes en fonction de la difficulté de l'enfant. Il est très simple. Donc, parce que, en effet, si tu veux faire une journée off à rien faire à flémarder, tu peux le faire sans souci. Par rapport à quand tu es chez quelqu'un, c'est plus compliqué. Si tu veux faire un détour, parce que pour x ou y raisons, tu peux te permettre et tu peux prendre le temps. Et du coup, ça détend l'enfant, malgré tout. Parce qu'un enfant qui vit dans un stress quotidien, ce n'est pas forcément bon pour lui. Et oui, c'est vraiment le gros avantage quand même de voyager avec sa maison, c'est que tu peux réellement prendre le temps du voyage. Tu n'as pas d'obligation d'aller à un point A et d'arriver à un point B à telle heure, à telle date, à telle jour. C'est, voilà, tu pars et tu ne te poses pas de questions de savoir où tu peux t'arrêter. Et du coup, pour un enfant, malgré tout, de sentir un atmosphère qui est détendu, c'est plus sain pour lui. Et du coup, peut-être qu'il se permet davantage plus de rire et de blaguer et de rentrer en communication. Parce que tout le monde est détendu. J'ai réellement trouvé un aspect bénéfique dans le développement de l'enfant. Et si j'aurais un conseil à donner pour, justement, des personnes qui sont en réflexion de comment éveiller et développer son enfant, je trouve que le camping-car offre vraiment ces possibilités-là. Beaucoup plus que les autres tonnes de voyageurs. Après, il y a des gens qui partent aussi en tripes comme ça, en vélo, à pied. Avec leurs enfants, ça se fait aussi. Ils ont des enfants aussi avec une santé de fer. C'est ça. Qui peuvent se permettre de faire des longs trajets en vélo. Nous, je ne m'amuserais pas avec lui à faire du vélo, des heures de vélo, ou même des heures de marche. Parce que j'aurais trop peur. Malheureusement, ça se fait pas mal. Je suis malheureux. Un retour au rapé à la pluie. Voilà. Mais parce que nous, on ne pourrait pas se perdre. Maintenant, il grandit. Mais on aurait eu un rappel à l'ordre immédiat de sa santé qu'il n'aurait pas su. Donc, le camping-car permet de préserver aussi l'enfant. Et puis, aujourd'hui, en plus, on arrive avec... On connaît, hein. Covid. Comme tout le monde connaît. Et du coup, aussi... Alors, nous, on a le sujet depuis plusieurs années maintenant. Mais le camping-car nous permet, malgré tout, d'avoir une distanciation par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de toucher les mêmes poignées de porte que les voisins. Et on peut avoir une distance avec nos voisins. Tout à fait, oui. Ça permet de ne pas carrément vivre à l'écart des autres. Complètement. Enfin, disons qu'il y a plus de distance. Ça n'est pas forcément à l'écart. Oui, mais, bah, si. Tu n'es pas obligé d'aller te coller dans les endroits touristiques réellement. Tu peux aller où tu veux avec ton camping-car. Et tu n'es pas obligé d'aller te coller avec d'autres camping-cars. Tu peux rester dans des endroits un peu plus sauvages. Après, oui, tu vas faire tes courses comme tout le monde. Voilà. On n'a pas encore le jardin sur le toit du camping-car. Tu devrais. Ça serait peut-être une avance qu'on va faire. Mais oui, ça nous permet d'avoir quand même une protection microbienne. Enfin, voilà. Je pense qu'on... On a fait un peu le tour, je pense. Ouais, je pense qu'on a présenté, nous, notre opinion sur... Sur comment c'est le camping-car avec des enfants. Et... Et pour moi, voilà, en effet, si je le fais, c'est que je trouve ça, en effet, génial. Après, à vous aussi de dire, comment vous trouvez ça ? N'hésitez pas à laisser des commentaires de vous, comment vous vivez avec des enfants en camping-car. Ça peut être intéressant de partager, savoir les opinions de chacun sur le sujet. Enfin, voilà. Bon, on a tout dit. C'est ma fin de cette vidéo. Allez, à plus. À bientôt. Pour cette vidéo, sur le bricolage. Laissez-nous un commentaire, des suggestions, des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos. On adore ça. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501